Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Toza Inu. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com On va tout de suite commencer par d'où il vient. Il vient de l'île de Chikoku et plus précisément de la ville de Toza. Comme à chaque fois, il y a énormément de races qui ont été mélangées aux chiens locaux. Dans les races aujourd'hui qu'on a réussi à déterminer, vous avez du Mastiff, vous avez du Saint-Bernard, vous avez peut-être du Boulterrier. Vous avez en fait beaucoup de ces races-là qui ont été faites pour avoir le chien le plus fort possible, le plus capable de faire ce qu'il faisait à l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il font encore un petit peu et c'est complètement illégal. C'est un chien qui est très populaire par exemple chez les Yakuza parce qu'ils organisent des combats illégaux de chiens. Ils adorent le Toza pour faire ce genre de combat. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas plus compliqué à gérer dans une histoire de race que d'être logoté combat de chiens parce que tout le monde dit Tozaenu égale chien dangereux et agressif envers les autres chiens. D'ailleurs, le pauvre il n'avait rien demandé parce qu'il doit y avoir 4 spécimens en France. Il s'est retrouvé dans la galère des chiens catégorisés. Et oui, le Tozaenu, catégorie 2, chien de défense avec toutes les obligations légales qui vont avec, le test de comportement pour le chien, la formation d'aptitude pour vous, muselière et laisse dans les lieux publics, l'assurance responsabilité civile, la rage. Le tout vous permet d'avoir le permis de détention. Et chose un peu particulière, si votre Toza est pure race, catégorie 2, si votre Toza est croisé catégorie 1, même croisé avec un Yorkshire, alors lui, il l'aurait vraiment dans le cucu parce qu'on devrait soit lui couper les bouboules, soit le stériliser. Si votre Toza est pure race, mais que vous n'avez pas les papiers, en gros, vous ne pouvez pas le justifier catégorie 1 aussi. Donc attention à tout ça. Est-ce que les Tozaenu ont des problèmes avec leurs congénères ? Pas plus que les autres chiens. Mais quand ton chien fait 60-70 kg, il laisse moins le droit à l'erreur forcément que quand il en fait 5 et qu'il est fâché. Et c'est souvent là où on fait un mauvais amalgame. Le Tozaenu a son comportement, a son caractère, peut se montrer un peu casse-bonbon avec les congénères du même sexe, mais je dirais qu'il est dans une moyenne de toutes les autres races. Sauf qu'il est grand, il est fort, et si jamais le maître ne fait pas tout ce qu'il doit faire pour que ça se passe bien, eh bien ça peut faire de gros dégâts. Bon, on a un gros balèze. Ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir lui faire mal en faisant la bagarre. Là, vous pouvez y aller comme vous voulez. Il ne va rien sentir. Mais quand on prend un Tozaenu, on prend surtout un chien hyper câlin, hyper peau de colle, hyper il vient vers toi, hyper quand tu fais la bagarre, ah ouais, ça bouscule. Je crois qu'il faut apprécier ce genre de choses. Dans les autres choses qu'on peut moins apprécier, sa bouche, c'est les chutes du Niagara. C'est-à-dire que là, ça bave, ça bave, ça bave. C'est un enfer, le truc, il en fout partout. Si jamais vous vous dites, pas grave, super, alors on y va. Mais ne le prenez pas et en même temps, après, vous vous dites, ah, c'est chiant, ça bave, t'approches pas du canapé, viens pas sur le tapis, fais pas ceci, fais pas cela. Parce que tout d'un coup, après, la vie devient triste, plus sympa et trop compliquée à gérer. On n'est pas sur un passionné de l'obéissance. C'est pas son plus grand kiff que d'écouter, que d'obéir, que de devoir faire des choses. Et on est sur un chien qu'il va falloir guider sur le chemin de la bonne décision un peu par lui-même. Plus il sera capable de prendre les bonnes solutions et les bonnes options au bon moment, moins vous lui parlerez, moins ça va le saouler que vous lui demandiez des trucs, et plus vous allez pouvoir vivre en harmonie avec lui. Ça veut pas dire qu'il peut rien apprendre, ça veut pas dire qu'il ne peut rien faire. Mais simplement, c'est vrai qu'on est sur un chien qu'à son rythme, qu'à ses envies, qu'à toute cette personnalité aussi à respecter. Si vous la respectez pas, là vous allez avoir des soucis en contrepartie. Au niveau comportemental, un tosaïnou bien éduqué, bien dans sa tête, est un tosa extrêmement silencieux. Ce sont des chiens qui n'aboient pas, qui ne grognent que très peu, parce qu'ils sont très sûrs d'eux. Donc en gros, quand il se passe quelque chose, ils vont aller voir, ils vont se le gérer tranquillou, ils ont pas besoin d'appeler à l'aide. Alors, quand je dis quasiment pas, ils aboient. Mais, ils sont plutôt sur la fourchette basse. C'est évidemment un chien qui, malgré son poids, malgré tout ce que vous voulez, peut bien évidemment vivre en appartement, comme quasiment toutes les races de chiens. C'est un chien qui va avoir besoin de se dépenser, comme toutes les races dites géantes. Attention à son squelette, à toute son évolution, et attention aux activités et aux efforts que vous allez lui faire faire. Est-ce qu'il doit sortir dès qu'il arrive, dès qu'il est petit ? Oui, absolument. Est-ce qu'il doit faire de grandes balades ? Oui. Le mot « grande » est déterminé par la race et par ses capacités physiques. Et c'est là où il faut faire attention. C'est pareil. Moi, si j'étais vous, j'essaierais le plus possible d'éviter tous les sports ou toutes les activités qui pourraient être trop impactantes pour le squelette, comme par exemple des sauts de palissade, parce qu'il a un gros squelette, parce que quand ça retombe, ça fait beaucoup de bruit au sol. Pareil, j'essaierai de faire un petit peu attention, un peu plus que sur d'autres races de chiens, au lancer de balles. Vous pouvez lui filer un ballon, vous pouvez jouer avec lui sans aucun problème. Prendre la balle de tennis et lui faire faire 50 aller-retour à la vitesse de la lumière, pas top pour son évolution, pas top pour son squelette. Et vous risquez de rencontrer des problèmes articulaires ou ligamentaires avec des ruptures des ligaments notamment. C'est un chien qui est touché, comme toutes les races géantes, par la dysplasie. Maintenant, ce n'est pas une fatalité en soi. Il faut juste faire attention et il faut essayer, dans la mesure du possible, de le garder le plus fit possible. Plus il sera fit, moins vous aurez de soucis de santé. On fait aussi attention, comme toutes les races géantes, au retournement d'estomac. Plus la race est grande, plus elle est susceptible de faire des retournements d'estomac. Quand vous le nourrissez, je veux que pendant 3-4 heures, il ne fasse plus rien. On fait gaffe quand on revient de balade à ce qu'il ne vous dégomme pas 65 litres d'eau en une seule fois. Niveau entretien, bon, je vous le dis, c'est que dalle. Vous soufflez trois fois dessus, on enlève un petit peu les poils qui traînent et terminé, ça va tout droit à ce niveau-là. Bon, allez, maintenant, on va aller voir un passionné de la race. On va aller voir Mike. Je trouve qu'il a un trou de balle, mais surdimensionné. Et une paire de ballon aussi surdimensionné. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'on peut y passer une jambe dans son trou de balle. Je n'essaye pas. Comment ça t'est venu, toi, ce chien-là ? Parce qu'en vrai, il n'y en a pas beaucoup. J'ai toujours aimé les grands chiens parce que j'aime bien jouer avec mon chien. Et donc, on fait souvent la bagarre, machin. Et je ne veux pas un chien qui, si je le pousse, je vais lui faire mal. Et puis, je suis tombé sur le tosa, le bourboule. J'ai kiffé sa tête. Je trouvais qu'il avait une tête super. Il a une tête de petit gentil qui a toujours l'air malheureux. Donc, lui, tu le détaches ? Oui. Aucun souci ? Non, je n'ai aucun souci. Il joue avec un petit, un grand. Tu verras à la maison comment il joue avec le Shiba. Ça grogne, machin et tout. Et puis, il se laisse tomber par terre pour que le petit lui morde les oreilles. Niveau santé ? Articulation, un peu les oreilles, un peu les yeux. Il faut faire attention, surveiller. Soyons clairs, avant d'avoir ce type de chien, et au-delà du prix pour l'acheter, il y a surtout l'entretien du quotidien. C'est un chien, vu son gabarit, qui mange. Comment ça te coûte, toi, par exemple, pour le nourrir ? Avec ses friandises et tout ça, je dois tourner un budget de 300 euros par mois. Et budget veto ? La moindre maladie, le moindre truc à soigner, comme les doses, c'est x3, ça coûte x3 sur le prix. Après, encore une fois, quand tu le prends... Tu le sais. Mais c'est important que les gens, surtout, soient au courant. Ne vous imaginez pas qu'il y a le prix du chien, et puis après, ça roule tout seul. C'est un vrai budget. Si tu devais lui trouver trois défauts ? C'est un patachon. Il ne faut pas courir avec. Il aime courir aussi, mais ce n'est pas son point fort. Il n'est pas fait pour ça, à la base, non plus. La baffe, ça, c'est le plus gros défaut pour moi. Parce que quand tu rentres du boulot, tu as de la baffe sur les murs, tu as de la baffe sur la télé, tu as de la baffe sur le canapé. Et l'image que les gens en ont, en fait, quand tu leur expliques ce que c'est, à la base, comme race, la réaction des gens, un peu sur la défensive, pour certains, en se disant, c'est un chien de combat, donc c'est un chien agressif. Ça, c'est dommage, parce que c'est un gros nounours qui ne demande qu'une chose, c'est ça, être caressé, à jouer avec les gens, à jouer avec les chiens. S'il devait avoir deux, trois qualités ? Il en a plein, il n'a que ça. C'est un amour. Il est toujours en demande de venir se mettre sur toi, que tu le caresses. Il est sympa comme tout. Il prend de la place dans la maison. C'est un super chien. Tu continuerais cette race-là ? Franchement, je le kiffe. Et la loi ? Ça peut être un peu contraignant. Si on veut suivre la loi, il faut être attaché tout le temps, muselé tout le temps. Pour la période de sociabilisation, c'est un peu compliqué, c'est même chiant. Tu reprendrais ce chien-là ? Oui. J'aurais envie de montrer aux gens que, même quand tu as un chien catégorisé, ce n'est pas parce que tu as un chien méchant, c'est parce que c'est des chiens qu'on a mis dans des cases qui ne correspondent pas à ce qu'est le chien. Dis-moi le regard des gens. C'est tout ou rien. Soit ils viennent en me disant, il a une bonne tête, il a l'air sympa et tout, c'est énorme comme chien. Ou c'est quoi comme chien ? Mais de très loin. Certains ont un a priori quand j'explique ce que c'est la race à la base, pourquoi il est fait. Le pire que j'ai eu, c'est une dame qui le caresse. Il est gentil, je peux le caresser ? Oui, pas de souci. Je lui explique un peu ce que c'est comme chien. Et je dis à la base, c'est un chien de combat. Et je lui dis, attendez, c'est pas parce que c'est un chien de combat qu'il va vous bouffer la main. Il y a deux secondes, il était sympa. Si tu veux, par exemple, que ces chiens-là soient plus vus comme ça, pour qu'ils soient tranquilles, tu vas être obligé de t'arranger un tout petit peu avec l'histoire. Moi, si j'étais toi, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, je ne dirais que c'était un chien de combat. Ça passerait mieux au niveau des gens. Ça vient d'où ? Du Japon. Il sert à quoi ? Rien. Chien de compagnie. Et c'est malheureux, parce que moi, je trouve que l'histoire, c'est important, sauf que qui est capable de l'entendre ? Tous ceux à qui tu racontes cette histoire s'en vont en courant. Je vais même aller plus loin. Et attention, ce n'est pas un reproche, mais c'est malheureusement la vie dans laquelle on est qui me désole complètement de temps en temps. Mais c'est une réalité. Où est-ce qu'il est ton collier ? Je veux juste... L'épée. Oui. Tu sais que... Regarde. C'est le seul truc que je n'avais pas sur ce collier. Voilà. Tu vois, ça typiquement, il est beau. Il est beau, il est incroyable le collier. Enfin, franchement, il est trop stylé, tu vois. Mais parce que je n'en ai pas trouvé par ici. Et donc, je l'ai commandé expressément aux Etats-Unis. C'est le modèle qui me plaisait. Jamais pas les pics. Parce que je me dis, ça rajoute un côté supplémentaire. Absolument. Mais le problème, c'est que les autres types de collier, c'était des trucs genre Superman ou je ne sais pas quoi. L'objectif numéro un, c'est que les gens comprennent mieux la race et qu'on arrête de les stigmatiser, qu'on arrête de faire des lois qui ne servent à rien et qu'on arrête d'avoir des gens qui, parce qu'ils ne connaissent pas, ont peur. Eh bien, il faut taffer dans ce sens-là. Il faut s'obliger à ne pas forcément se faire plaisir sur un truc, à ne pas forcément faire comme on voudrait, nous, perso, faire. Mais pour leur bien-être, il faut essayer de tout faire pour qu'on oublie un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Niveau obéissance. Honnêtement, ça va. Je trouve que c'est un chien qui aime quand même bien apprendre. Du moment qu'il fait assis, coucher, pas bouger et revient quand je t'appelle, moi, je n'en demande pas plus. Il vit sa petite vie pépère quand on sort, quand on est à la maison. Mais après, autant quand on joue, c'est un chien qui est plein d'énergie. Je voulais un grand chien pour ne pas lui faire mal, mais quand on joue, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est plutôt lui, tu vois, qui... C'est plutôt lui qui me fait mal. Et ça aussi, c'est un truc que les gens te disent, il ne faut pas jouer à la bagarre avec, il ne faut pas jouer à des trucs où on tire. Moi, je ne fais que ça avec lui. On se bat tous les jours, on tire tous les jours. Quand je lui dis stop, mais il arrête. Ça ne l'a jamais rendu agressif, ça ne l'a jamais poussé à mordre quelqu'un. C'est un chien qui a été bien éduqué. Je vais passer du temps avec lui. Et donc, il s'en fout de tout. Il n'est pas plus méchant qu'un autre chien. C'est un chien. Super. Ce chien, tu le mettrais dans quel environnement, avec quelle famille ? Toute personne qui a un minimum, encore, ses capacités physiques. Il ne faut quand même pas oublier que lui, ici, il est à 90 kg. Si malheureusement, une fois il démarre, il faut quand même pouvoir un peu retenir son chien. Enfant, aucun souci. C'est un chien super calme, patient. Un chien qui n'aboit pas pour rien, il est calme comme c'est possible. C'est un chien qui adore promener, donc les gens qui aiment bien bouger, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un chien pour aller faire des marathons. Ça, c'est clair. Mais on peut jouer avec, on peut tout faire partout où je vais. Il vient avec. Pour terminer, si toi, tu devais faire passer un message ? N'ayez pas peur du chien. Ce n'est pas parce qu'il est grand qu'il est impressionnant. Il ne mange pas d'enfant, il ne mange pas de grand-mère, il mange des croquettes. Comme tous les chiens, il est super cool, sympa. Il faut passer au-dessus des a priori qu'on a des chiens catégorisés. Ce sont des chiens comme tous les autres. Tout ce qu'ils demandent, c'est de l'amour, qu'on les aime, qu'on passe un peu de temps avec eux. Et une fois qu'ils ont ça, ils ne sont pas plus méchants qu'un autre. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir. À une prochaine. À une prochaine. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com